de la chronique éducation avec Sylvain Duclos. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Grosse semaine dans le réseau de l'éducation. Le ministre a commencé ça en grand avec un peu un changement de culture en annonçant, entre autres, ce tableau de bord, un peu semblable à celui qu'on connaît dans le monde de la santé, mais appliqué au monde de l'éducation. Il y a eu toutes sortes de réactions politiques, syndicales. Dans le milieu, Sylvain, dans votre milieu, c'est vu comment, ça? J'en ai pas parlé à tout le monde, mais on s'entend qu'au niveau de la culture des données, il y avait de grandes avancées à faire. On était en retard au Québec au niveau de colliger des éléments de données pour pouvoir gérer le réseau. C'était d'ailleurs un des seuls éléments qui faisait dis-moi qu'on s'en suive dans le projet de loi 23 du ministre, puis on naviguait un peu à l'aveuglette. Là, maintenant, on va pouvoir faire des comparaisons, suivre les jeunes, suivre les cohortes. Donc, ça, c'est une bonne chose, parce qu'avant, les données, elles appartenaient au centre de service scolaire, puis il fallait faire des demandes d'accès à l'information, colliger ça à la main, c'était ridicule. Donc, ça, c'est une belle avancée. Le tableau de bord en tant que tel, c'est une bonne avancée. Oui, mais donc, si on suit mieux la situation, on va plus... davantage déceler les problèmes et pouvoir intervenir plus rapidement et plus efficacement. Bien oui, on va pouvoir voir les disparités entre les milieux, entre autres, dans certains quartiers, certaines écoles, des milieux socio-économiques, etc., pouvoir ajouter des conseillers pédagogiques, des enseignants entre sources, etc., mais encore, faut-il avoir le personnel pour pouvoir agir. Puis on sait qu'actuellement, on ne l'a pas, le personnel. Oui, c'est ça. C'est beau. Ce que tout le monde dit, c'est beau, le tableau, mais il faut être capable d'intervenir après avec le personnel nécessaire. Et est-ce que tu te poses des questions sur la validité des données qui vont être dans ce tableau de bord-là? C'est certain que les données, on ne sait pas comment elles vont être colligées. Les jeunes proviennent de socios économiques différents. Ils n'ont pas les parents qui accordent la même importance à l'école. Ensuite, en cours d'année, les apprentissages sont différents. Moi, en mathématiques de deuxième secondaire, je ne vois pas la même chose en septembre-octobre que mes collègues dans d'autres centres de services scolaires ou d'autres écoles. Donc, au final, c'est très peu comparable. On a très peu d'épreuves standardisées en cours d'apprentissage au Québec qui nous permettent vraiment de faire un suivi à l'entrée d'une année, à la sortie, voir qu'est-ce qui s'est amélioré. Donc, si on veut que ça ait vraiment une valeur, il va peut-être falloir revoir ce qu'on fait comme épreuve standardisée. Donc, le tableau de bord, oui, avec des petits bémols. On le comprend. Le palmarès, maintenant... Ce n'est pas la panacée. Le palmarès, c'est... Ça, il y a eu beaucoup plus de réticence là-dessus. On va classer les écoles au Québec, mais le journal de Montréal, le journal de Québec, fait un classement chaque année. Là, ça va venir du ministère de l'Éducation. C'est pas très bien reçu dans le réseau? Je vous dirais que le ministre a tué son annonce du tableau de bord avec son palmarès, son idée de palmarès. Oh oui, totalement. On y a éclipsé, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, son tableau de bord, parce qu'on n'en veut pas dans le réseau de palmarès. Les directions d'école, les enseignants, les syndicats, même les comités de parents sont contre parce qu'on se demande à quoi ça va servir. Est-ce que ça va vraiment servir à aider le milieu ou ça va servir à faire des comparaisons qui, on le sait, sont bien souvent boiteuses entre le public, le privé, le public sélectif, etc. Au final, on compare des pommes, des oranges, des bananes. Oui, parce qu'on se dit à première vue, un palmarès, en se comparant aux autres, c'est comme ça qu'on s'améliore? On a des objectifs pour se dépasser, non? En fait, oui, on peut se comparer, mais encore, il faut-il avoir toutes les données. Puis si on donne ces données-là au centre de service scolaire, aux enseignants, à savoir quelles sont les moyennes des résultats, etc., on va pouvoir se comparer à l'interne. La population, je sais qu'elle aime avoir cette information-là pour choisir son école, etc., mais justement, ça devient un outil de marchandisation de l'école, puis on sait qu'on a le système d'éducation le plus inégalitaire au Canada, donc c'est plus difficile à ce niveau-là. Donc, donner des données dans le milieu pour se comparer, par exemple, ça peut être une bonne idée. Mais vous craignez un peu les dérives de ce palmarès-là? On sait déjà qu'entre autres, avec ce qu'on a actuellement dans le palmarès des écoles, on le voit à certaines écoles privées qui retournent les élèves dans leur école de quartier avant les examens du ministère pour ne pas affecter leur classement. On sait que ce ne sont pas les mêmes jeunes en début de première secondaire et à la fin du cinquième secondaire. ils ont été même ré-épurés. Donc, il y a déjà des dérives avec le palmarès de l'Institut Fraser. Donc, si ça vient du système d'éducation, ça va être encore. Et il y aurait d'autres façons, donc, de souligner l'excellence? Moi, je pense qu'on pourrait, à partir de ces données-là, souligner les centres de services scolaires qui font mieux, qui font des améliorations, les meilleurs enseignants, à la limite, qui performent, dont les jeunes ont un niveau d'apprentissage supérieur, sans se faire un palmarès qui va servir à magasiner les écoles. Très clair. Sylvain Duclos, merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine. C'est à vous de me joindre. Sous-titrage Société Radio-Canada